Au cours de ce point de presse, le commissaire du gouvernement, Ange Kessy, a fait l'état de toutes les procédures judiciaires militaires engagées. Celles concernant les chefs d'escadron de gendarmerie, Abbéie Jean-Noël et Ansem Yaposeka sont en instruction préparatoire. Un délai lui a donc été donné par le tribunal pour entendre les témoins ou les sachants. On a voulu joindre tout ce dossier d'Abobo et des post-crise qui restaient. C'est pour ça qu'on a fait venir ceux de Corogo parce qu'ils sont tous dans la même procédure d'une trentaine. On ne veut pas faire passer à la barre les personnes individuellement parce qu'ils ont commis presque les mêmes faits, les mêmes circonstances, les mêmes dus. Et à présent, nous sommes au stade de demander de faire un appel à témoins pour que les gens, les personnes, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient témoins ou tout sachant, Que ce soit les femmes, les 7 femmes d'Abobo ou bien que ce soit d'autres personnes victimes des obus des FDS pendant la crise post-relatérale, toutes ces personnes viennent témoigner devant le juge d'incision. Le colonel Ange Kessy a aussi fait le point des procédures en cours et des enquêtes au niveau du tribunal militaire d'Abidjan. Il a souligné qu'aucun militaire rentré d'exil ne sera poursuivi pour désertion. Quant au phénomène du racket, le magistrat militaire a indiqué que la répression se poursuit. Aucun répit nécessaire de ce FSI, policiers et gendarmes qui s'adonnent à cette déshonorante pratique. Sur les roues, les enquêteurs du LCR les regardent. Moi-même, je les regarde aussi. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Mais on les voit parce qu'un jour, tôt ou tard, ils seront à la barre de ce tribunal pour s'expliquer. Des dossiers sont prêts concernant gendarmes et policiers qui sont poursuivis pour la quête. Et tenez-vous bien, ils ont la quête de 1000 francs. Depuis la réouverture du tribunal militaire d'Abidjan en mai 2011 jusqu'au 12 février 2014, 507 militaires ont été incarcérés. 42 procès se sont déjà tenus. En dehors des procès relatifs à la crise post-électorale, 33 dossiers sont en attente de jugement.